Je vais parler en français, unfortunately, donc je vais changer en français. Cette présentation a été proposée en français, donc je l'ai fait en français. Par contre, l'ensemble des transparents sont en anglais. Je vais essayer de vous parler, tant bien que mal, de type dépendant. Et pour cela, on va partir de la théorie jusqu'à la pratique, d'accord ? Donc, il faut le prendre comme un REX, un retour d'expérience. Parce qu'après avoir joué avec pas mal de langages à type dépendant, je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe derrière la scène, en fait ? Pour comprendre réellement ce qui se passe, et surtout casser un certain malaise que l'on a quand on commence à programmer ce type de langage, on va vite le voir. Alors, pourquoi les types dépendants ? Pourquoi on introduit ce genre de choses ? Eh bien, pour pouvoir notamment améliorer la sécurité des programmes. Sécurité dans le sens où ils vont répondre à une certaine sémantique. Cette sémantique, on va pouvoir la formaliser. Et du coup, on va pouvoir prouver que la formalisation correspond à la sémantique, et ainsi de suite, d'accord ? Et ça, normalement, essentiellement, c'est utilisé dans des logiciels dits critiques, parce que ça a un certain coût. Donc, ce coût doit avoir quand même un intérêt. Et quand on parle de logiciels critiques, on parle assez souvent, soit de véhicules autonomes, typiquement, par exemple. Alors, je sais que c'est des IA avec les véhicules autonomes, mais moi, je pense plutôt au Val, ce genre de choses, dans des métros automatiques, où là, le contexte est bien cadré, il n'y a pas besoin de faire d'inférences sur du contexte qui va changer, ainsi de suite. Ou, par exemple, la gestion centrale nucléaire. Mais il y en a bien d'autres. Et encore, notamment, il y en a une que j'ai rencontrée de plein fouet il n'y a pas bien longtemps. J'ai travaillé pour Tezos pendant un an. Et, eh bien, un type dépendant, et notamment Coq, qui ont été utilisés massivement pour pouvoir définir et asseoir les concepts de la blockchain à travers des propriétés et des preuves, surtout. Donc, en fait, on a plusieurs exemples. Alors, j'en ai donné que deux, mais il y en a plusieurs. Il y en a plus. Tezos, notamment, est écrit en OCaml et utilise Coq massivement. On a aussi Cardano, qui est écrit en Askel et qui utilise Agda. D'accord. Et si je ne mets pas mon... Excusez-moi, j'ai oublié juste une chose. Hop. Si je ne mets pas le minuteur, on ne va pas y arriver. Et Cardano avec Agda, donc Agda qui va permettre de faire une formalisation sur la blockchain Cardano. Et notamment, par exemple, si on prend Tezos. Tezos, en fait, ils ont une machine virtuelle qui s'appelle Michelson. Et il y a un bytecode qui est derrière. Et donc, ils ont notamment fait une formalisation de la sémantique de la machine virtuelle Michelson Michelson à travers une librairie qui s'appelle Micho Coq en Coq. Et donc, il permet de montrer, en fait, comment fonctionne la machine à pile. D'accord. Donc, en fait, vous avez vos ensembles de constructeurs qui expliquent comment la pile est avant, comment la pile est après. Et donc, ils expliquent chaque instruction. Et donc, à partir de là, on peut faire un ensemble de preuves pour montrer que la sémantique du code ne vient pas casser la pile et qu'on n'a pas de problème de sécurité, notamment. C'est-à-dire perte d'argent, ce genre de choses. Et un autre pan a été utilisé, notamment, pour avoir un ensemble de preuves sur des lois concernant les consensus. C'est important. Notamment, tout ce qui est le consensus des généraux byzantins, etc. Donc, on connaît plutôt bien. Et bien, être sûr que l'implémentation correspond à ce qu'on attend et qu'évidemment, il n'y a pas de trou dans le code. Et donc, évidemment, pas de tentative d'intrusion et de piratage au final. Alors, en ce qui me concerne, quand je dis understanding, la compréhension des types dépendants, ça va être ma compréhension. D'accord ? Ça va être comment moi j'ai essayé de comprendre les types dépendants et comment je m'y suis pris. Je suis un monomaniaque des langages. Je développe beaucoup de langages. J'adore développer des langages. Et donc, en fait, pour faire ça, je vais d'abord apprendre des fondations. C'est-à-dire que j'ai pris l'ensemble des papiers théoriques. J'en ai pris un sous-ensemble et j'ai commencé à les étudier, les uns après les autres. Ensuite, je me suis vraiment concentré sur un corps calculus, c'est-à-dire vraiment un corps minimal qui me permet d'avoir un ensemble de propriétés intéressantes et surtout qui, en fait, permet de cibler quand même un large scope en termes de sémantique. C'est ce qu'on verra après. Et ensuite, comme je le dis assez souvent, c'est pour apprendre et il vaut mieux le faire. Donc, j'ai fait mon propre langage à type dépendant. Donc, en partant des fondations, en vraiment focalisant sur le corps minimal. Alors, l'intérêt de se focaliser sur un corps minimal, c'est que ça permet d'avoir ce qu'on appelle des orthogonalités de concepts. Typiquement, si on prend les paires dépendantes ou les fonctions à type dépendant, c'est des choses qui sont orthogonales. Donc, on essaye d'éviter d'avoir des clashes et donc d'avoir, des fois, des problèmes de sémantique. Donc, le but du jeu, c'est de prendre chaque pan, les uns après les autres, de manière indépendante. C'est ce qu'on va faire. Et théoriquement, en les composant, on n'a pas d'effet de bord ou on n'a pas d'effet néfaste sur la sémantique. L'orthogonalité est une chose primordiale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire type dépendant ? En fait, en termes de description très rapide, ça va être très rapide. Un type dépendant, c'est un type dont la définition va dépendre d'une valeur. On est bien avancé avec ça. Alors, on va essayer d'avancer un petit peu plus. C'est-à-dire que le type va pouvoir être influencé par une valeur qu'on va lui donner. Par contre, quel est le type que l'on a ? Eh bien, ça, ça va dépendre des constructions qu'on va vouloir manipuler. Alors, avant de parler de type dépendant, il faut qu'on se rende compte qu'en fait, la notion de dépendance, dans les langages, il y en a partout. La première, c'est qu'on a la notion de terme dépendant de terme, des fonctions, typiquement. Le corps d'une fonction, le résultat du corps d'une fonction va dépendre des paramètres qu'on va lui donner. Donc, ça, c'est le lambda calculus, typiquement, le lambda calcul simplement typé, qui a été évoqué notamment ce matin par Enzo, en fait partie. Donc, la fonction est vraiment quelque chose qui exprime le fait qu'un terme dépend d'autres termes. Donc, on a vraiment cette dépendance-là. Là, on n'est pas sur le rang des types, mais on est sur le rang des termes. On va essayer d'un petit peu avancer. On peut avoir des termes qui vont dépendre de type. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a des types qu'on va pouvoir passer sur des termes. Et donc, ça, typiquement, c'est la généricité. D'accord ? Donc, ça, c'est lambda 2. On peut avoir des types qui dépendent de type. Donc, ça, on a, en ce cas-là, on connaît très bien. On appelle ça des constructeurs de type. D'accord ? Donc, ça, c'est lambda omega. Donc, ça, c'est quelque chose que l'on connaît. Donc, typiquement, en ce cas-là, là, on est confiné au type dépendant de type. D'accord ? Donc, en fait, si on prend ce cas-là, on a les termes dépendants de termes, termes dépendants de type. Et je ne sais pas si on peut passer des types à des fonctions. Je n'en ai aucune idée. Il y a bien longtemps que je n'ai pas fait de ce cas-là. Donc, là, en fait, on voit qu'on commence à avoir une sorte de dépendance, termes-termes, termes-types, type-type. Il n'en manque un. Qui est, eh bien, des types qui peuvent dépendre de termes. D'accord ? Donc, dans lambda p. Qu'est-ce que ça veut dire, des types qui dépendent de termes ? Ça veut dire qu'on va avoir un type auquel on va pouvoir appliquer un terme et qui va nous donner un type en sortie. D'accord ? Donc, on va vraiment avoir une injection de termes au niveau des types pour nous donner, en fait, un nouveau type. Donc, on construit quelque chose qui va dépendre d'une valeur, qui n'est pas un type, mais qui est dans le domaine, dans le langage des termes. Et si on combine tout ça, en fait, l'ensemble des dépendances, eh bien, on tombe dans ce qu'on appelle lambda C, ou le calcul des constructions de Thierry Caucan, notamment. D'accord ? Alors, tout ça, c'était, comment dire, compulsé et synthétisé à travers un framework par N-Bindrect dans les années 80, et qui nous a amené à ce qu'on appelle le lambda cube. Alors, le lambda cube, c'est encore plus que ça. C'est vraiment un framework qui nous permet aussi de définir ce qu'on appelle les pure type systems. C'est-à-dire que vous pouvez, à partir du lambda cube et un ensemble de marqueurs, définir le type de type checker que vous allez avoir. D'accord ? Donc là, voilà, c'est juste pour vous élaborer ça. Donc, on avait nos trois dimensions. Et par composition, eh bien, vous pouvez, vous passez par arrête, vous passez d'un an à un autre, et vous obtenez un langage avec les différentes propriétés en termes de dépendance. Alors, on va faire un tout petit break. Enzo, ce matin, a donc élaboré, et vous a montré un petit peu comment on lisait les règles de type. Encore, donc un système de type. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va procéder comme je l'ai fait, c'est-à-dire on va prendre les systèmes de type, les lire, essayer de les comprendre, et essayer de voir ce que veut dire dépendance de type en lisant nos règles. Et là, on va vraiment voir ce que ça veut définitivement dire. D'accord ? Donc, la première chose, eh bien, on va voir un ensemble de règles qui vont être écrites de la façon suivante. Alors, c'est une sorte d'ASCII art, parce que c'est plus facile à manipuler, pour moi. Donc, en haut, nous avons les prémices, et en dessous, nous avons la conclusion. Et cette chose se lit de la façon suivante. Si les prémices P0 et Pn sont vérifiées, alors on peut en conclure, on peut l'écrire, on peut le lire dans l'autre sens. Afin de conclure C, il faut que je puisse prouver P1, P2, P3 et Pn. D'accord ? P, en fait, va avoir une forme, va être un triplé. La première partie de ce triplé va reposer sur ce qu'on appelle gamma, qui est l'ensemble des hypothèses. J'ai un problème avec les slides, ce n'est pas les bons. Excusez-moi, 30 secondes. Bon, j'espère que je n'ai pas d'autres mauvaises surprises. Dans Gamma, on a un ensemble de ce qu'on appelle des tie bindings, c'est-à-dire l'association entre valeur et type. Et c'est ce qu'on appelle l'ensemble des hypothèses, ce qui va nous permettre de pouvoir élaborer nos principes par induction. Et ensuite, nous avons le triplé, où P0 et Pn et C auront cette forme qui est le triplé. Où on a d'abord Gamma, qui est l'ensemble des hypothèses que l'on va utiliser pour pouvoir faire nos preuves. A est un terme et T est un type. Et donc ça, il faut le lire de la façon suivante. Alors, il y a plusieurs types de lectures. La première lecture est la suivante, c'est « Je veux A habiter » ou « T est habité par A » et ainsi de suite. Donc, en fait, il faut bien voir que cette écriture-là ne prédispose pas de qui existe avant qui. Comment dire ? De la façon dont on procède. C'est simplement une formalisation. D'accord ? Ça ne vient pas expliquer ce que c'est que l'inférence, ça ne vient pas expliquer ce que la vérification, c'est simplement un formalisme. Et la façon dont on l'implémente, la façon dont on va la formaliser dans le langage, eh bien, typiquement, si on prend au camel, le T va être inféré. Dans la plupart des langages, à type dépendant, le T sera connu et ainsi de suite. Donc, ça sera plus dans la vérification. Alors, on va commencer par un premier langage. Donc, on va procéder par des langages par stratification. Et on va prendre un premier langage, le lambda 1, qui va vous rappeler des souvenirs, parce que c'est celui qu'on a vu ce matin, donc, avec Enzo de nouveau. Donc, on définit deux sortes. Ce sont des variables, dans lesquelles X en fera partie. Une sorte des idies, des identifieurs, dans lesquelles Y en fera partie. On va définir un premier langage, donc le langage des termes, qui est basé sur nos trois constructeurs, qui sont les lambda calculs standards. Dans lesquels il n'y a pas les types. Donc, ça, normalement, c'est la forme à la curie. Si je n'abuse, ce n'est pas la church. Ça, c'est des souvenirs assez lointains, excusez-moi, qui ont au moins 25 ans. Donc, dans lesquels, en fait, la première construction est à la lampe d'expression, donc la fonction. La deuxième construction est l'application. Et la troisième, donc la variable. D'accord ? Donc là, jusque-là, il n'y a rien d'original. Et on a un deuxième langage qui vient s'adosser à ça, qui est donc le langage des types, avec donc soit l'ensemble d'identifieurs. Donc, ça peut être des types basiques, des choses comme ça. Ou le type fonctionnel, T, flèche T. Alors, nous, on va s'intéresser maintenant à deux choses, qui vont être l'abstraction et l'application. Et on va regarder un petit peu comment ces choses-là sont typées. On l'a déjà vu ce matin. Donc, la première chose, eh bien, lambda expression, abstraction et application. Alors, si on reprend nos règles, on va être, pour pouvoir, en fait, prouver le fait que l'abstraction qui prend un X et prend un B soit de type M, flèche N, eh bien, ils font considérer que X est de type N dans l'ensemble des hypothèses, et pouvoir ensuite prouver B de type N. D'accord ? Donc, ça, c'est tout à fait classique. Les ensembles directs que je vais proposer n'ont rien d'original. Elles sont tout à fait classiques. Elles viennent vraiment de la littérature. D'accord ? Est-ce que ça pose un problème en termes de lecture pour tout le monde, ça ? Normalement, ça ne devrait pas trop. C'est une question de formalisme. L'intérêt de cette écriture-là, c'est qu'en fait, on définit une preuve par une étape. Et ensuite, le fait de prouver le fait qu'un type plus complexe, qu'une expression plus complexe habite un type plus complexe, va être obtenu par déclinaison et obtention d'un arbre de preuve, par le truchement et l'application des ensembles de règles. En fait, le but du jeu, c'est vraiment de définir les nœuds des arbres. Là, c'est un nœud d'un arbre de preuve. Et ensuite, par composition, on va obtenir un arbre complet qui sera la preuve. Donc ensuite, on a la deuxième règle qui concerne l'application. On appelle ça aussi le modus ponens, ou la règle du lemme, si on enlève la partie expression. qui consiste à dire que si f est appliqué à e et de type n, alors je dois pouvoir prouver que f a pour type m flèche n, donc f est de type fonctionnel, un type fonctionnel de m vers n, et e doit avoir un type qui est de type m, toujours dans gamin. Pourquoi on appelle ça le modus ponens, ou le type du lemme ? C'est qu'en fait, si on enlève la décoration avec le f, le e et le fe, en fait, pour prouver n, il faut d'abord prouver m, et ensuite n. Ça s'appelle un lemme, d'accord ? Ce qu'on appelle la règle du lemme, ou le modus ponens. Voilà. Donc ça, je reviens sur notre langage de départ, et on va commencer un petit peu à jouer, à le maltraiter, pour faire apparaître ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les deep-dépendants. Alors la première chose que je vais faire, c'est la plus déconcertante de toutes. Franchement, c'est celle qui, vraiment, pose problème au départ. Eh bien, on n'a plus qu'un seul langage. D'accord ? Le langage des types et le langage des termes est mélangé dans un seul langage. Alors ça a l'air anodin, mais la première fois que vous écrivez des programmes avec des langages à type dépendant, on a tellement l'habitude d'avoir un espace scindé en deux entre l'espace des termes et l'espace des types, que ça ne pose jamais de problème. Dans les types, on reste dans les types, on reste dans les termes, et là, en fait, on va se rendre compte qu'on va avoir des expressions qui construisent des types, des types, et ainsi de suite. Et donc, au début, on peut très vite se faire des nocéros. Donc, cette première opération qui est de dire que tout le monde est au même niveau peut sembler anodine, mais elle ne l'est pas, en fait. Elle ne l'est vraiment pas celle qui ouvre la porte, en fait, à toutes les possibilités. Et on va voir un petit peu comment, en fait, c'est exploité dans les règles. Et on va donc, évidemment, essayer d'en profiter, de cette chose-là. Et la première chose qu'on va introduire, eh bien, on va introduire ce qu'on appelle les fonctions à type dépendant. Les fonctions à type dépendant, qui est l'opérateur pi. Ici, on a l'habitude d'avoir des fonctions qui vont, par exemple, de int vers string. Eh bien, là, on va reprendre une fonction qui va dire que je prends une valeur dans une chaîne de caractère, donc dans le string, et qui va me produire un nouveau type. Et cette valeur sera peut-être dans ces types-là. Elle sera peut-être utilisable pour pouvoir construire quelque chose qui sera un nouveau type. Donc, il y a quelque chose de computationnel derrière. Il faut bien le voir. Jusqu'à maintenant, nos types, on essaie de faire du type level programming, etc. Mais ça reste du type. Il n'y a pas une notion de réduction, ce genre de choses. Là, on va voir que la notion de réduction telle qu'on la connaît dans le langage fonctionnel, eh bien, on la retrouve dans l'expression des types et dans leur résolution, dans leur normalisation. D'accord ? Donc, la première chose qu'on va introduire, c'est les fonctions à type dépendant. Et comme on est obligé de définir la notion de type, eh bien, on a un type particulier qui est le type des types. D'accord ? Et, eh bien, ma flèche E, E flèche E, en fait, eh bien, à quoi sert-elle ? Eh bien, c'est simplement du sucre syntaxique pour dire, en fait, que la valeur que je vais passer, je ne l'exploiterai pas dans le corps du type. D'accord ? Donc, E flèche E, c'est pi underscore de E, point E. D'accord ? Donc, c'est juste, ça devient juste du sucre syntaxique, juste pour alléger l'écriture, éviter d'avoir des écritures à base de pi dans tous les coins. D'accord ? Et le dernier élément très important, un type of type. On verra plus tard que ça peut poser des petits soucis. Alors, on va reprendre nos règles de départ, maintenant, et puis on va voir l'impact que ça peut avoir et quel est l'intérêt, en fait, de pouvoir partir d'un système de type qui était, somme toute, assez simple, et le décliner et voir, en fait, comment il s'exprime, maintenant, avec ces deux langages qui ont été ramenés dans un seul et même langage où expression et type cohabitent. Alors, la première chose, on va procéder... Alors, moi, je procède beaucoup par transformation pour éviter des chocs émotionnels. La première chose, on va remplacer les flèches par ce qu'elles sont, d'accord ? Par des underscores. Très bien, là, ça n'apporte pas grand-chose. Et surtout, on ne voit pas trop l'intérêt d'avoir introduit une telle chose. Par contre, si on regarde la première règle, on a un lambda x, et on sait que le x, dans le pi de underscore m, le x, en fait, que l'on représente, c'est celui qu'on a dans la lambda, d'accord ? Et donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va dire, en fait, on crée un pont à travers cette variable entre la lambda et la variable x et le type produit, donc le type, pardon, pas le type produit, mais le type fonctionnel dépendant dans lequel on a x. Et donc là, en fait, on se rend compte que la même variable va percoler et dans la partie des expressions à gauche et dans la partie des expressions à droite qui sont des types, en l'occurrence, d'accord ? Donc, ça veut dire qu'il y a une sorte d'intrication entre le moment où, pendant la preuve, eh bien, si je vais vouloir exploiter x au niveau de n, je pourrais le faire au même titre que je pourrais exploiter x au moment du traitement de b, d'accord ? Donc, on a vraiment une percolation et un apérage entre les deux variables qui est très important, d'accord ? Ensuite, on va prendre l'application. Ah, évidemment, comme on est en train de bâtir, eh bien, il faut montrer que m est un type, d'accord ? Pour être sûr que je ne suis pas en train d'écrire lambda pi 2.1, ça n'a aucun sens, d'accord ? Il faut que m ait au moins une propriété de base qu'il faut que ce soit un type. C'est la seule contrainte qu'on puisse lui donner. Ensuite, on va basculer sur l'application et donc l'application, là de nouveau, je vais expliciter le x, d'accord ? Et alors, c'est là où on va voir toutes les sens des types dépendants qui vont s'exprimer à travers cette règle-là. Eh bien, le f de e est de type n. E est de type n. Et donc, en fait, x va être incarné par quoi ? Quand je ne vais pas appliquer f à e, eh bien, il va être incarné par e, d'accord ? Et donc, la conclusion va consister à dire, eh bien, moi, f appliqué à e doit être de type n, dans lequel x, donc dans lequel mon x est substitué à e. Et donc là, on commence à voir des formes de bêta-réduction, d'accord ? On n'a pas la règle de bêta-réduction qui est explicite, mais on a une bêta-réduction, donc par substitution, à ce niveau-là. On a une substitution qui s'effectue sur le n, et donc on voit qu'on va avoir des prémices, en fait, de calculs sur nos types pendant les phases de typage, d'accord ? Donc là, le principe, c'est de prouver qu'on a bien un f de type pi de x à m de e, e est de type n, et en fait, vérifier finalement que mon n est bien le type attendu, sachant que dans x, eh bien, j'ai substitué tous les x par le e. Donc en fait, on a des éléments des expressions qui sont déjà éjectés dans des éléments des types, d'accord ? Donc on voit bien qu'il y a une bascule. Et la dernière règle, qui consiste à dire maintenant, il va falloir typer pi aussi, d'accord ? Donc avant, la flèche, on n'avait pas besoin de le faire, c'était une construction. Là, il va falloir typer pi. Et donc dans ces cas-là, on va dire que, eh bien, un constructeur de pi est un type, si m est un type, et si m est lui-même un type, d'accord ? Sachant que x est de type n, d'accord ? Donc on a bâti doucement, et donc on a montré qu'on avait donc un lambda-calcul simple, on a décliné notre type fonctionnel en type dépendant, notre type fonctionnel dépendant, c'est-à-dire qu'on a intriqué, ou on a lié le fait qu'on puisse injecter une variable, une expression, et donc ça, on le voit notamment dans l'expression de la règle de l'application, dans la deuxième règle, qui est ici, où on voit bien qu'il y a, on a bien le fait que n va dépendre de la valeur dont on va passer. Et comme je suis en train de le typer, cette valeur, je la connais, c'est e, donc je peux le dire au typeur. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? On peut écrire une variable... Alors, c'est un langage qui est tout à fait agnostique, d'accord ? Donc sic, c'est pour signature, et val pour valeur. Je n'ai pas appelé sic-type, pour éviter de parler de type de type, sinon c'est un enfer. Donc on va parler de signature, signature, c'est pour la partie type, et valeur, c'est pour la partie expression. Donc je vais définir une expression, qui est une lambda, qui prend un x, et qui produit un x-flash x. D'accord ? Donc x-flash x, c'est un pi caché, donc c'est un type. D'accord ? Et on a vu que, eh bien, pour pouvoir produire un x-flash x, il fallait un type aussi, pour que x soit un type. Donc ça, en fait, eh bien, la signature de cette expression, c'est de prendre un type, et ça en produit un autre type. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle un constructeur de type. Donc là, on a fait simplement qu'expliciter un constructeur de type. On peut élaborer la chose suivante, une fonction combine, qui va prendre un a, qui est un type, et qui va nous proposer, donc, une expression qui est un type a, flèche a, flèche a. D'accord ? Et ensuite, eh bien, on peut écrire une fonction d'incrément, d'incrément, qui est toute simple, qui consiste à dire, eh bien, à combine, j'ai appliqué int, donc ça, j'ai le droit, c'est un type. OK ? Cette combine de int va me proposer, donc, le type int, flèche int, flèche int, et donc, je vais pouvoir appliquer, donc, sur combine de int, un int, un 1, et donc, au final, j'aurai bien une fonction d'incrément qui prendra un int, entendra un int vers un int. D'accord ? Ce int, flèche int, vu que j'ai défini une fonction qui me permet de produire une forme fléchée à partir d'un type paramétrique, eh bien, je peux aussi l'appeler aédité de int. D'accord ? Donc là, on voit qu'en fait, on peut commencer à écrire aussi du code au niveau des types. D'accord ? Et donc, le typeur, ce que va faire le typeur, eh bien, l'aédité de int, il va essayer de trouver une forme normale, la réduire, et donc, en arriver au point où la réduction de l'aédité du int, eh bien, tombera sur int sur int, et donc, tout va bien, on est dans le meilleur des mondes, les expressions, l'expression à le bon type et à le type souhaité. D'accord ? Donc là, on voit bien qu'en termes d'expression et en termes d'écriture de code, eh bien, on joue à tous les niveaux. On joue sur le langage des types à travers la signature, on joue sur le langage d'expression sur les valeurs, et donc, on peut définir des valeurs qui produisent des types qui sont eux-mêmes utilisées dans l'écriture des types et ainsi de suite. D'accord ? Et donc, c'est ça qui peut, en fait, engendrer une certaine forme de confusion, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut bien savoir si le cerveau doit se dire est-ce que je suis vraiment en train d'écrire des types, des expressions, et est-ce que j'utilise cette expression comme étant un type dans le langage des types ou dans le langage des expressions, et ainsi de suite. D'accord ? Donc, il y a vraiment tout ce travail-là à faire. Ce n'est pas simplement passer des entiers dans des vecteurs, c'est vraiment un travail, une gymnastique à faire pour bien essayer de comprendre les implications et la façon dont on combine les choses. 22 minutes déjà, ouh la vache, j'en sais qu'à la moitié. Donc, on va aller un petit peu plus vite, je suis désolé. Donc, on peut définir une fonction select, alors je vais donner une sémantique sous forme de texte qui va dire si je lui passe un zéro, ça me renvoie vers un string. Si je lui passe un i qui est différent de zéro, ça me renvoie vers un char. Et donc là, je peux très bien écrire deux propositions, a string qui va me renvoyer hello, qui est une string, a char avec un bonhomme qui rigole, qui est un char. Et au lieu de dire string ou char, j'aurais pu faire un select de zéro ou select de un. D'accord ? Donc, ça ne fait que réexpliquer ce qu'il y avait juste avant. D'accord ? On peut faire ces choses-là. Qui dit type dépendant, on a une structure, donc là, on a vu les types fonctionnels, vous vous rappelez du TOC de Xavier hier. Il y a trois constructions qui sont intéressantes qui sont des types fonctionnels, ce qu'il appelle le type exponentiel. Il y a ce qu'on appelle les paires. Et ensuite, il va y avoir le troisième qui va être les types sommes. Donc, les paires, en fait, vont consister en trois constructions. Deux constructions, une construction pour les types qui est l'étoile. Donc, ça, vous avez l'habitude. Dans ce cas-là, typiquement, c'est un truc qu'on connaît très bien. Et ensuite, on a deux fonctions qui sont le first et le second. Et vous noterez que first et second ne sont pas des fonctions qui sont exogènes, mais elles sont dans le système. Elles ne sont pas à l'extérieur du système. Pair n'est pas quelque chose qui est exprimé dans le langage. Il est exprimé dans le langage initial. Il est dans le corps calculus. Ça, c'est important. Alors, qui dit pair dit règle de type pour les paires. Si j'ai une expression de type a égale b, je ne sais pas si j'avais mis le a égale b, pardon, c'était le premier. Excusez-moi, j'ai oublié de... Donc, si j'ai une expression de type a égale b, cette expression de type a égale b doit être de type m étoile n, sachant qu'on doit pouvoir vérifier que a est de type m et b est de type n. D'accord ? Ça, on a l'habitude. Conjointement, on a les fonctions de projection first et second. on va dire que si on a une expression f de e qui est de type m, alors il faut que e soit de type m étoile n. D'accord ? Donc là, on ne sait pas d'où vient le n, ce n'est pas important, ça ne nous intéresse pas. Mais e doit être une paire. Et idem pour le second où e doit être de type m étoile n et le second de e doit être du type n. D'accord ? Alors ça, on a l'habitude. Et bien maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rendre cette paire dépendante et en disant simplement que la partie droite de notre paire va dépendre de la partie gauche de notre paire. Donc on va pouvoir, comme pour les fonctions dépendantes, où l'argument de la fonction de type dépendant va pouvoir influencer sur le corps de la fonction ou le corps du type de la fonction, et bien là, on va faire la même chose pour des paires en disant, et bien on a ce qu'on appelle les sigma types. On va définir une construction sigma qui prend un premier élément de type x, de type e et ensuite un deuxième élément donc à droite de type e. et donc ça, c'est ce qu'on appelle la part dépendante. Et de nouveau, de rechef, et bien le e étoile e est un sucre syntaxique qui s'exprime en fait juste par un sigma underscore e.e. D'accord ? Donc vous avez toujours la possibilité, le lozion, d'utiliser vos paires comme vous le voulez, mais par contre maintenant, on a la capacité de pouvoir dire, et bien dans ma paire, la partie gauche de ma paire, et bien je vais pouvoir l'utiliser dans la partie droite. D'accord ? Alors on va voir un petit peu ce que ça donne. Si je reprends mes règles de type telles qu'on l'avait jusqu'à maintenant pour les paires, et bien on va les ramener au niveau des paires dépendantes. Là pareil, je vais procéder de manière un petit peu naïve par juste un remplacement. Et ensuite, et bien il va falloir procéder par nommage des variables. Donc là je vais nommer une variable x pour pouvoir capturer donc l'expression qui sera de type n. et donc en fait, là on va prouver que a doit être du type m, mais par contre, le type de b qui est n, lui dépend de la partie gauche. Donc comment on va pouvoir formaliser ça ? Et bien déjà, on va prouver que m est bien un type comme pour le constructeur pi et on va dire simplement, et bien si j'ai pu capturer un x de type m et dans le cas de ma paire, c'est a, et bien je vais pouvoir l'injecter dans le type n au moment de la preuve. D'accord ? Donc là on voit bien de nouveau que l'expression est injectée au niveau des types et donc on retrouve notre contexte. On n'a pas de perte de contexte et surtout, la notion de dépendance est incarnée dans les prémices de cette première règle. La même chose pour les firsts et secondes. Donc bien le first va consister à dire que si j'ai un first de p, p doit être de la forme sigma, point barre, on ne peut rien dire de plus. Par contre, pour la partie gauche, ça va être légèrement plus subtil et on va voir à quel point la subtilité est tenue, et bien on va nommer déjà notre variable qui va être x. Donc là, de nouveau, on va dire que p doit être un sigma type dans lequel la variable que l'on capture va être nommée x. Et en fait, et bien le second de p, qui est de type n, qu'est-ce qui pourrait représenter en fait la partie gauche qui a été capturée pour pouvoir l'injecter en fait dans le type n ? Et bien, c'est le first de p. D'accord ? Donc là, on se rend compte qu'on est capable d'exprimer un système dans lequel le second de p, et bien on va pouvoir le typer en montrant bien que la partie, son type, le x peut être substitué au first de p. Donc on n'a vraiment aucune perte et on retrouve bien cette notion de dépendance et cette notion d'intrication entre l'expression et le type qui va être effectuée pendant la phase de type checking. Et la dernière règle consiste à dire un sigma type doit être un type si l'ensemble des composants qui le constituent à savoir m et n sont eux-mêmes des types. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Moi je peux écrire une paire qui est un char virgule... C'est vraiment pas la dernière version. C'est pas grave. Avec un caractère et qu'est-ce que je peux lui donner comme type ? Et bien je peux déjà lui donner un char c'est la dernière version. C'est pas grave. On peut déjà lui donner un premier type initial qui est la paire type étoile char. C'est pas faux. Char c'est bien type et mon petit chien qui tire la langue c'est bien char dans les émojis. Certes, ça ne nous apporte pas grand-chose on est d'accord. Par contre, on pourrait généraliser. On se rend compte que cette forme elle est généralisable. On pourrait très bien dire que notre paire char virgule petit chien a pour type un sigma type qui est le suivant. je vais prendre un type et je vais envoyer un char. Vous me dites c'est complètement idiot ce que tu es en train de faire Didier. En fait, le mieux c'est d'envoyer x. Là, on se rend compte que la deuxième partie de notre paire va être conditionnée par le type capturé par la première partie de notre paire, la partie gauche. Là, le sigma x.x c'est le type le plus général que l'on peut proposer pour cette paire-là. On pourrait très bien écrire string avec une chaîne de caractères qui correspondra au même type qui sera sigma x de type type le sigma x de type type point x. Type type type, ça devient compliqué. On vient que ce type rajoute une contrainte et permet d'embrasser plus d'espaces de valeur. Après, à partir de là, on peut essayer de faire ce qu'on appelle une forme de réification, c'est à montrer à travers les types ce que fait le système de type. en écrivant first de paire, eh bien, first de paire, sa signature, c'est un type. Ça, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Et par contre, le second de paire, eh bien, là, on peut très bien simplement dire dans l'occurrence, dans ce cas-là, c'est char. Mais on sait que le char, en fait, est le résultat de substitution par le first de paire à travers notre règle. Et donc, on pourrait très bien dire eh bien, le type de second de paire, en l'occurrence, dans notre cas, c'est le first de paire. D'accord ? Donc là, sur ce cas, sur ce cas de base, en fait, on ne fait que réifier et remonter ce que fait le type checker. D'accord ? Une troisième construction, non, ça va aller, qui est le type sum. Après, j'essaierai d'alaborer ce que c'est que le type pi sum, le sigma, après, si on a un petit peu de temps. Donc, on a vu les types fonctionnels, les types paire. Et là, maintenant, on va faire ce qu'on appelle donc, les types addition. Donc, je cherche le mot, ça y est, le type sum, pardon, excusez-moi. Le type sum. Et là, pareil, on va se concentrer sur un corps minimal. Donc, si vous prenez des papiers réguliers, vous verrez que ça, c'est le corps minimal qui existe. Donc, il n'y a pas de pattern matching. D'accord ? Pattern matching, il faut le considérer comme procédé de compilation qui va nous amener vers cette chose-là. D'accord ? Donc, dans lequel, en fait, j'ai deux opérateurs qui sont l'injection à gauche et l'injection à droite. Le case qui va être un catamorphisme qui doit donc prendre une variable X et deux expressions de type E. Et ces expressions doivent être des fonctions qui doivent prendre, en fait, le paramètre qui va être déconstruit par injection. Et ensuite, eh bien, on a le type E plus E qui représente le type somme en soi. D'accord ? Donc ça, normalement, on a l'habitude. Et là, de nouveau, en fait, on propose une extension du langage. C'est dans le langage. Au même titre que tout à l'heure avec le first et le second qui ne sont pas exprimés dans le langage mais qui sont dans le corpus du langage. Ça, c'est super important. D'accord ? Donc, d'où les parties orthogonales dont je vous parlais tout à l'heure où on avait abstraction, application et un type fonctionnel. Ça, c'est un premier pan. Le deuxième, c'est les paires dépendantes donc avec l'expression de la paire dans l'expression de la paire avec la virgule. Le first et le second pour la projection gauche et droite et le sigma. Donc ça, c'est un deuxième pan. Les deux sont orthogonaux donc on peut les utiliser d'une manière indépendante comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Et donc là, on va se concentrer sur un quatrième niveau de langage qui introduit le type somme. Alors pour ce faire, en fait, là, alors si on regarde bien par contre, le plus E, on n'induit pas le fait que la partie gauche va induire... Non, c'est un type dissonctif. D'accord ? C'est on a une partie gauche ou une partie droite. Donc on ne peut pas mettre de dépendance sur une partie droite, sur une partie gauche vers la partie droite. ça n'a pas de sens. D'accord ? Ça en avait pour la paire puisque c'est un tout unique. Là, non, ça sera un choix. On aura un choix qui sera conduit par le inel et uner. Alors, la première chose qu'il va falloir faire, c'est qu'on va définir un ensemble de règles. Et donc là, on va voir, en fait, et ça, ça sera applicable pour les ifs and else, etc., dans toutes les constructions du langage. Ensuite, c'est un jeu qu'on peut faire et essayer d'introduire un maximum de contraintes pour avoir, grosso modo, une répercussion et une propagation de la dépendance dans l'arbre de preuve. La première chose, c'est dire, la partie inel de A consiste à dire, c'est un type de type M plus N si A est de type N. D'accord ? En fait, c'est la contraposée du type produit qu'on a vu tout à l'heure avec la paire dépendante. D'accord ? On a la partie iner qui est l'équivalent. D'accord ? Donc iner de A pour type M plus N si A est de type N. D'accord ? Donc là, on a vraiment l'introduction de ce qu'on appelle les règles d'introduction des types SOM. Et ensuite, on va avoir la règle d'élimination des types SOM. C'est-à-dire que la type SOM n'apparaîtra pas dans la conclusion. On va pouvoir dire case de ALR, donc left or right, est de type P si A est de type M plus N et si L est de type P, en prenant un M, elle va nous proposer un P en sortie. D'accord ? Donc M, elle doit être une fonction qui prend un M et produit un P. Mais on est dans un type dépendant. Donc c'est une fonction, un type dépendant. Très important. Et de la même façon, la partie droite doit être une fonction, doit être un terme qui est un type dépendant fonctionnel qui a la variable X de type N en entrée. Donc on retrouve bien notre partie droite et partie gauche sur la M plus N et nous produira le même P. D'accord ? Très bien. Mais A, il vient de quelque part. On a dit tout à l'heure par construction, je vous avais dit que A était une variable. D'accord ? Ce n'est pas anodin parce qu'on va pouvoir l'utiliser dans nos règles en disant eh bien voilà, le A en question, moi je sais d'où ça vient. En fait, le A, c'est le X que j'ai ici. En fait, je vais pouvoir injecter dans mon P. Si j'ai une expression de A dans mon P, eh bien je peux le répercuter en disant mon A en fait c'est un inel de X. Donc je me souviens d'où je viens. D'accord ? Donc ce A, s'il apparaît dans votre P, eh bien on va l'éliminer et on va le remplacer par le X en le représentant, en lui disant bien attention, en fait tu étais une partie gauche. D'accord ? Et pareil, en fait, au niveau de la partie droite et puis on va dire ton A en fait, eh bien c'est la contraposée, ça sera le iner de X. D'accord ? Donc là, on retrouve le fait que le A, on est capable de le réexprimer et on est capable de le remplacer en utilisant la variable X de chaque fonction que l'on va pouvoir en fait typer à travers les expressions L et R. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Évidemment, toujours une dernière chose à faire, eh bien montrer que M plus N est un type si M est un type et N est un type. Ça, on n'y coupera pas, on voit toujours ces règles-là. D'accord ? Ça nous évite d'écrire n'importe quoi. On manipule des types, on manipule des expressions, donc on va typer les types et on typer les expressions. On n'y coupera pas. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça ? Alors je vais pouvoir écrire une première fonction qui est un int of char, donc qui va me prendre une expression qui est soit un int soit un char et qui va me produire un type. La valeur associée, eh bien ça va être une lambda, d'accord ? Donc cette lambda va capturer le type int of char et je vais pouvoir faire un case là-dessus, donc sur ce x. Donc là, on écrit du code. Le résultat de la déstructuration du x ne m'intéresse pas, par contre je sais que si x est un int, je vais renvoyer un char et si x est un char, je renvoie un int. C'est amusant. Ça nous permet de faire une sorte de switch de type, d'accord ? Donc là, on a fait ça. Et donc je peux écrire une première expression qui est char, qui est la vague, qui donne le type char, mais on pourrait très bien lui dire en fait, eh bien je vais prendre 1, je vais l'injecter à gauche, donc le int L2.1 a bien un type de type int plus quelque chose et je vais l'appliquer et je vais appliquer int of char sur mon expression int L2.1 et donc de nouveau par normalisation et par réduction, eh bien l'application de int of char sur int L2.1 va me conduire à la production de type char, d'accord ? Donc là, on voit bien qu'on est capable d'écrire des programmes au niveau des types et ces programmes sont exécutés pendant le typage statiquement, d'accord ? Pendant la phase de compilation, ça c'est super important. Petite anecdote, typiquement, quand vous faites des types dépendants, vous pouvez écrire des tests unitaires dans les types, ils seront compilés, vous n'avez pas besoin d'exécuter, la compilation vous dit c'est bon, c'est terminé, d'accord ? C'est un exemple. Donc typiquement, voilà, la vague de Kusai, on peut la typer avec hit of char de indul de 1, évidemment. On peut aller un petit peu plus loin, on peut définir les types des booléens, donc je vais définir un type bool, qui est un type, et la valeur de ce type, d'accord ? Eh bien, c'est unit ou unit, d'accord ? Donc ça, c'est la méthode standard, c'est tout à fait canonique. Un booléen, c'est vrai ou faux, d'accord ? Ça sera vrai ou faux, donc partie gauche ou partie droite. Pour cela, eh bien, on va définir true, qui est un bool, d'accord ? Donc là, on voit bien qu'il y a une forme de mise en abîme, on est en train d'empiler gentiment tous nos types et toutes nos expressions, et true, eh bien, c'est la partie gauche de unit, donc il y a grand unit et petit unit, petit unit, pour type grand unit, d'accord ? Donc le inel de unit, eh bien, ça sera incarné par le unit de gauche, donc il faut bien faire attention, les deux unit, unit plus unit, ce n'est pas une union, ça ne sera pas unit, c'est unit ou unit, c'est un unit à gauche ou un unit à droite, d'accord ? Donc le true est représenté par le unit à gauche et le false par le unit à droite, d'accord ? Donc il vaut bien préutiliser de l'aliasing avec false ou true parce que sinon vous demandez des unit de unit avec des inel et iner, vous n'allez pas vraiment comprendre le code. Et ensuite, on peut écrire une fonction test qui prend un bool, donc notre fameux bool, et va nous produire un type. Et cette expression, eh bien, ce type-là va pouvoir être habité par l'expression suivante, eh bien, c'est une lambda qui prend un B et pareil, je procède de la même façon, eh bien, je vais déstructurer ce B par l'application de catamorphisme où là, le fait que ce soit un true ou un false, ça m'est très égal, en fait. Mais par contre, on voit bien que la valeur va induire un nouveau type suivant ce que je vais lui donner. Donc si B est vrai, eh bien, je vais produire un int et si B est faux, ça va produire un char. D'accord ? Donc la partie inel va sélectionner le int et la partie iner va sélectionner le char. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Alors là, ça devient... Moi, la première fois quand je l'ai écrit que mon langage est compilé à vérifier, je suis resté en pamoison devant mon écran pendant 10 minutes avec mon café. J'ai écrit une fonction test. Donc la signature test, c'est un type dépendant fonctionnel qui va prendre un boule et qui va produire je ne sais pas quoi encore. C'est la surprise. Et par contre, moi, je veux que le corps de ma fonction, c'est que ça prenne un C qui sera un boule et suivant le C, je veux que ça produise un 1 ou un petit bonhomme qui se cache sous forme d'émoji qui est un char. D'accord ? Et cette pointe d'interrogation, eh bien, qu'est-ce que ça peut bien être ? Et si vous vous souvenez dès le départ de la première règle au niveau des règles de type H, des règles de type, pardon, concernant les types fonctionnels, j'avais dit qu'en fait, il y avait un appairage entre le X et le X entre la partie droite des types et la partie gauche des expressions. Si on regarde bien le type boule avec B et la valeur test avec le type C, ce qui va se passer, c'est que le B et le C à un moment donné vont être unifiés. Il va y avoir une substitution qui va faire en sorte que les noms des variables vont correspondre. Et donc, eh bien, je peux dire le type de test, c'est test de B. D'accord ? Donc là, en fait, on a un double case. Le case qui joue sur la construction d'une expression qui va produire un type suivant un boulet 1 et la construction d'une expression qui va prendre un type et qui va produire une nouvelle expression. Et le case, et en fait, on a un miroir parfait entre les deux cases où d'un côté, au niveau des types, on produit le type int qui va correspondre au 1 et le type char qui va correspondre au petit bonhomme qui se cache tant bien que mal les yeux. C'est beau ? Excusez-moi. Et en fait, on se rend compte que là, en fait, on commence à avoir une intrication très forte entre ce qu'on a dans les types et ce qu'on a dans les expressions. Le dernier pont qui n'est pas un des plus faciles qui est de dire en fait, là, on a défini nos constructions de base comme celle qui avait été élaborée, évoquée par Xavier hier. Note, en passant, je ne suis pas le clone capillaire de Xavier van de Wusteyn parce qu'on m'a fait remarquer hier. Ça, c'est juste pour me détendre un peu parce que ça va être un peu dur. Il y a un dernier pont qui arrive. Donc, on a fait notre trois constructions de base. On a envie d'aller un petit peu plus loin et on va attaquer un dernier pont. On a cinq minutes à peu près pour les égalités propositionnelles. Et alors, donc, il y a différentes façons de le faire. Il y a la première qui est intentionnelle. On va voir un petit peu ce que c'est. L'intentionnelle, en fait, c'est qu'on va montrer que l'égalité va se faire sur de la normalisation stricte de la structure. Elle a l'avantage d'être déterministe, etc. Ça, on va la voir, celle-ci. Ensuite, il y en a une qui est extensionnelle où l'égalité représente sur une autre égalité qui sera assez souvent. Donc, il y a une égalité de l'émnis et il nous permet de reposer sur des composantes ou des propriétés externes à exprimer. Cette approche, un des avantages, c'est qu'elle est non décidable, pardon, pas déterministe, décidable, excusez-moi, non décidable. Il y a eu des tentatives avec ce qu'on appelle l'observationnal type théorie. Là, je vais un peu vite, c'est juste pour vous élaborer. Il y a de quoi lire. L'observationnal qui a été fait, qui s'inscrit entre l'intentionnal et l'extensionnal, qui a le bon goût de retrouver la séparation entre l'égalité et sa représentation, comme on va le voir tout à l'heure, mais en étant décidable cette fois-ci. Et le dernier point, je ne l'apprendrai pas du tout, évidemment, qui est la théorie des types homotopiques, qui définissent des chemins de type à type, etc. Ce qu'on va faire assez rapidement, on va essayer d'élaborer le dernier pan de notre langage et retrouver un petit peu l'introduction qui a été faite par Xavier sur la réflexivité, qui est grosso modo, c'est comme les continuations, c'est dans le cas des GADT, c'est la merge de tous les GADT, si je puis dire. On a deux constructions, refl pour la réflexivité et le égaleux pour l'égalité de type. Voilà, ça a l'air très bête. Et on va équiper ça en plus pour mettre ce qu'on appelle une forme de stratégie ou de tactique avec la notion de substitution de E by E, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dire dans E à partie gauche, on va appliquer une substitution identifiée dans le E partie droite. Je vais aller un peu vite parce qu'il me reste une minute. C'est ça ? Oui, 45. Donc, en fait, ça, ça repose sur deux règles de base. Là, on est vraiment sur l'intentionnal. La première, de dire que M égale N est un type si N est de type A et M est de type E. et M est de type A. Très bien. Et ensuite, la réflexivité. Donc, on retrouve un petit peu, d'une certaine façon, la définition qui a été proposée par Xavier à travers le GDT. Eh bien, ref, lui, son type est M égale M. D'accord. Et ensuite, on a les principes de substitution qui nous disent eh bien, subs de A by B est de type A. Si B est de type X pour dire que c'est une variable égale B, eh bien, je vais substituer X à B dans A et je vais pouvoir prouver A en ayant substitué X à B et de la même façon pour la partie gauche. Eh bien, avec ça, on peut déjà proposer la définition de la réflexivité. Donc, il s'écrit tout simplement avec notre type pi et notre A égale A et le ref fait très bien le travail. Ensuite, on peut prouver simplement la symétrie en utilisant eh bien, les constructions que l'on a. La symétrie consiste à dire, eh bien, j'ai un ensemble de matériel qui vient avant. j'ai un A égale B, je veux prouver que B égale A. Eh bien, ça, ça va s'appliquer par l'utilisation de la tactique de substitution sur le réfle. D'accord ? Donc, on peut aussi prouver l'injectivité, etc., dont parlait Xavier hier. Je voulais faire l'encodage des GADT, je n'aurais pas le temps. D'accord ? Donc, mais croyez sûrement sur parole. Un petit détail près, on peut faire une sorte d'encodage des GADT simplement en disant, eh bien, ça, c'est une des définitions séminales du départ en disant booléen avec A égale boole. Eh bien, on va les répercuter dans notre type des expressions. On a A égale boole et A égale int sur la partie droite ou sur la partie gauche. Donc, on a vraiment une expression d'égalité de type. Alors là, j'ai fait une édition. Donc, on a nos booles. Ensuite, à partir de là, on va construire les smart constructeurs booleans, donc avec DINL de PR de B, dans lesquels, en fait, on va capturer les refles. Et donc, en fait, on capture en ce moment des propositions qu'on va pouvoir réutiliser après. Pareil pour l'integer et ensuite, on peut définir le one comme étant l'integer de INDREFLINE. Alors, ce qui n'a pas été couvert dans cette présentation, comme vous avez pu le voir, c'est excessivement verbeux en objet typiquement. Si on prend le dernier cas, là, le INT, on met du INT, du REFL, etc. C'est excessivement pénible. Et donc, la première chose à faire, c'est de passer sur des choses qui sont implicites. C'est-à-dire, on va passer des paramètres mais on peut les rendre implicites et reposer sur ce qu'on appelle un système de type, une synthèse de type excessivement simple. ça confine à une forme d'unification, guerre plus. Parce que faire de la synthèse de type avec les types dépendants, ce n'est pas possible. On n'a pas élaboré les types précursifs dépendants. Ce n'est pas du gâteau. Notamment, si on veut en faire le JADT. Ça, c'est costaud. Je ne suis pas encore arrivé. On peut faire une généralisation des sigma-types à travers les rigueurs de type et donc élaborer pour pouvoir aborder le monde des modules. Quand vous faites du OCaml, par exemple, vous avez type abstrait. Typiquement, on a plein dedans. Ça ne va plus loin, évidemment, mais c'est mieux si on met le pied à l'étrier. Une chose dont je n'ai pas à parler, c'est le paradoxe de Russell. C'est type in type. Ça pose un problème qui est un paradoxe et qui normalement doit amener aussi à une option. Ça peut être un choix. C'est soit du type in type soit ce qu'on appelle les stratifications de type. C'est un type et un type zéro et de type 1, un type 1 et de type 2 et ainsi de suite. En cas de conclusion, j'ai cherché très longtemps pour dire qu'il faut penser différemment. Je ne sais pas faire. Je ne suis pas un pro d'Apple, presque, mais vraiment, il faut vraiment casser les codes. Le fait juste d'effacer la petite barrière entre les expressions et les types, normalement, ça doit déjà vous dégommer. Honnêtement, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je ne suis peut-être pas bien équipé. Un ensemble de langages avec lesquels j'ai joué, je vous conseille vivement de jouer. Zaycock, évidemment, très connu. Agda, avec laquelle on peut jouer, en plus, on peut utiliser Unicode, donc si on veut faire des formalismes, une représentation des formalismes dans le langage qui sont quasiment isomorphes, c'est incroyable. Idris, évidemment. Lean, Fstar, Fstar, qui en plus est SMT Solver, derrière, donc il est assez intéressant. Granule, qui est allusion à les types linéaires et ainsi de suite. Il y en a plusieurs. Voilà, et donc, un ensemble de références, elles ne sont pas toutes, mais voilà, un ensemble de références qui m'ont permis d'étudier et d'arriver un peu à faire cette présentation en espérant que ça vous a apporté quelque chose. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada